Amis pêcheurs à la mouche, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'état d'esprit du nympheur. Gros morceau dans cet épisode, très très gros morceau. La bonne longueur de pointe pour pêcher en nymphe, c'est un énorme sujet puisqu'il est vrai que ça joue énormément sur la qualité de la dérive et surtout la hauteur de dérive des nymphes, donc c'est vraiment un sujet capital que je vais essayer de décortiquer ici pour vous, une fois de plus pour juste vous passer ma maigre expérience et essayer de vous éviter les erreurs que moi j'ai fait au début, c'est vraiment ça mon but, au moins vous donner toutes les erreurs que j'ai fait, moi ça vous évitera toujours, même si je ne suis pas le meilleur du monde, de faire des erreurs bateau et ça vous fera gagner du temps et progresser plus vite. Donc avant vraiment de parler de la longueur de pointe, il y a trois prérequis très importants dans mon cas que je vais vous énoncer parce que sinon ça va partir dans tous les sens, parce que là pour la longueur de pointe il faut vraiment se caler sur une méthode, soit on parle de pêche en infos grand fil comme je fais, soit dans la roncarie, soit au pompon, soit je ne sais pas quoi, mais si on ne reste pas dans le cadre d'une seule méthode, là ça va partir en vrille dans tous les sens et personne ne va rien comprendre parce qu'il faut vraiment une méthode simple associée avec ça, sinon ça va être trop trop complexe à expliquer. Donc sur ma méthode de pêche en infos grand fil, j'ai trois prérequis qui sont indiscutables pour moi, je vais les énoncer et après on va décortiquer. Donc premier prérequis dans mon cas, je pêche tout le temps à deux nymphes, quoi qu'il se passe, sauf quelques rares exceptions dans des tout petits ruisseaux, mais je ne vais pas en parler, donc 99% des cas je pêche à deux nymphes, une nymphe céramique en pointe, une frozen tail en sauteuse, c'est ma recette de base, on va en parler plus après. Premier prérequis, parce que ça, ça influe beaucoup si vous pêchez à une à deux nymphes sur la longueur de pointe. Bien sûr, si vous avez deux nymphes, il faut déjà comprendre la distance entre les deux nymphes, ok ? Donc prérequis numéro 1, je pêche tout le temps à deux nymphes. Prérequis numéro 2, je pêche tout le temps avec une butée au bout de mon indicateur bicolore, comme ça je ne croque pas dans le porte-pointe. Très important, parce que si vous commencez à bricoler des porte-pointes, des trucs dégressifs et compagnie en infophil, vous allez constamment modifier des longueurs là-dedans et vous n'allez jamais vous y retrouver. Donc ça, ça m'a pris des années à accepter ça, mais maintenant avec mon principe de butée, je sais que tout ce qu'il y a derrière ma butée, c'est ma pointe et je peux vraiment choisir, choisir là-dessus la bonne profondeur, c'est beaucoup plus simple. Je vous renvoie aux vidéos sur la butée, je mettrai les liens en description. Et troisième prérequis, je pêche toujours avec une pointe trop courte que trop longue dans mon idée de choix de pointe. Alors pourquoi ? Parce que si j'ai une pointe trop longue, ma butée va vraiment être mal positionnée et du coup j'aurai un ventre trop gros dans la ligne, et là pour moi c'est vraiment l'échec parce que la nymphe s'accroche tout le temps et je suis un nympheur qui est plus tendu que détendu. Ça c'est mon style aussi personnel, c'est aussi un prérequis à prendre en compte. Donc comme je suis un nympheur qui pêche plutôt trop tendu, eh ben j'ai toujours ma pointe trop courte que trop longue parce que sinon j'ai vraiment un ventre trop trop puissant dans la ligne et moi quand il y a des grands ventres dans les lignes en infophil, j'aime pas ça parce que je rate des poissons. Donc ce troisième prérequis d'être un nympheur plutôt tendu, ça me pousse quand même à aller chercher des courants plutôt rapides, mais n'oubliez pas non plus que je complémente derrière avec de la pêche en infavu quand c'est possible. Donc bien souvent les radiers trop trop lents, avec ma méthode je ne les pêche pas, mais c'est le prix à payer du minimalisme que j'ai choisi que maintenant vous comprenez puisque tout est imbriqué l'un dans l'autre, je garde toujours le minimalisme avec une canne de 11 pieds partout. Voilà les trois prérequis dans lesquels on va on va plonger déjà pour étayer la discussion parce que c'est vraiment un gros gros morceau le choix de la longueur de pointe. Donc prérequis numéro 1 je pêche à deux nymphes, prérequis numéro 2 je pêche avec un système de butée, prérequis numéro 3 ma pointe est toujours plutôt trop courte que trop longue. Alors on y va vis-à-vis du premier prérequis, la pêche à deux nymphes, le choix de pêcher à deux nymphes. Donc dans l'éventail des possibilités on peut déjà pêcher soit une nymphe, soit deux nymphes, soit à trois nymphes. Il existe quelques rares excellents compétiteurs tchèques qui sont très forts dans la pêche à trois nymphes. Alors moi c'est pas mon truc parce que je sais que plus on a de nymphes au bout de la ligne plus on prend de poissons mais là il y a un travail de nœuds conséquent à trois nymphes et franchement c'est vite fait le bordel. Déjà qu'à deux nymphes c'est souvent des sacs de nœuds je vous cache pas, trois nymphes c'est du truc de haut niveau et pour moi là on est vraiment sur le facteur limitant où on passe trop de temps à mettre des mouches plutôt que de pêcher. Donc moi le ratio de deux nymphes je l'adore parce que aussi je pêche tout le temps avec des céramiques en pointe qui sont des nymphes lisses et compactes qui emmène facilement n'importe quelle nymphe proche du fond et ça je n'arrive pas à m'en défaire. Parfois je pêche avec des Feuzentail en pointe des bits 3 j'aime bien quand c'est des radiers plus légers mais c'est très rare que j'arrive à enlever ma céramique en pointe. Je mixe toujours deux modèles de nymphes différents en pointe et en sauteuse pour multiplier les possibilités de prendre du poisson et en général j'aime bien mettre une céramique en pointe et une Feuzentail en sauteuse aussi parce que les céramiques coulent plus rapidement plus profondément donc elles ont une meilleure place en pointe. Moi personnellement je n'ai jamais compris le principe de mettre une nymphe lourde en sauteuse alors peut-être que je me trompe parce que j'ai jamais creusé la chose mais je trouve ça complètement illogique donc toujours la nymphe la plus lourde en pointe pour moi. Donc ça c'est pour ce qui est du choix de pêcher à deux nymphes et il y a aussi des excellents nympheurs qui pêchent qu'à une nymphe donc c'est un choix il y a des bons points des mauvais points dans chaque méthode il faut vraiment faire son choix. Une nymphe en général plus de discrétion sur les truites vous allez casser moins de gros poissons parce qu'il n'y a pas de nœud de potence et de nymphes en général bah moi je pense vraiment plus de prises parce que vos nymphes sont plus visibles dans le milieu par contre plus de fragilité quoi et ça ça j'ai déjà payé de nombreuses fois à perdre des truites énormes prises sur la potence parce que c'est le jeu une potence ça prend plus de poissons mais c'est plus fragile et c'est pour ça aussi que je vous dis que moi en infofile je suis souvent en 12 centièmes au plus bas en général du 14 j'essaye du 16 quand ça bombarde que c'est facile mais le 10 centièmes avec deux nymphes en potence même avec de l'excellent frog air ou du true hunter comme nylon ouais c'est pas jojo ça casse très vite quand même donc normalement un bon 12 centièmes sur n'importe qu'elle radiait du monde avec des bonnes nymphes bien lestées c'est déjà largement assez fin dans les cas d'étiage quoi ça c'est pour le choix des deux nymphes ce qu'il faut aussi parler ce qui est important c'est la distance entre vos deux nymphes dans votre pointe alors je pars toujours sur une idée personnellement de une espèce de largeur d'épaule de 50 centimètres que je me donne en en aperçu en gros une largeur d'épaule d'homme un gros 50 centimètres 50 55 pire des cas quand l'eau est teintée que vraiment c'est des rivières sombres ou voilées je rapproche la sauteuse des fois à 20 centimètres de la pointe mais ça c'est vraiment dans des conditions merde j'ai envie de dire quand l'eau est vraiment teintée que c'est un peu boueux et puis en général je pêche pas trop dans les cas là quand j'ai pas le choix je rapproche vraiment les deux nymphes à 20 cm et 20 cm je trouve ça assez proche quand même j'aime bien espacer pour quand même peigner une colonne d'eau parce que même si les poissons montent plus trop en sèche je peux vous dire que les décalades de nymphes sous l'eau quand vous pêchez en nymphes à vue ça y va quoi les poissons font facilement 15 à 30 cm de décalades pour lever la tête et choper une nymphe donc je me base sur mes 50 cm et pire des cas dans l'autre sens qui est assez rare quand je pêche des rivières très profondes donc du coup là la 11 pièces ça aide bien quand il ya des grosses profondeurs parce que vous retrouvez vite à je sais pas à 2 mètres et quelques pointes quand la colonne d'eau est très profonde je dirais supérieure à 2 mètres ce qui est assez rare en pêche de wedding bah là du coup j'espace vraiment les nymphes de peut-être 70 cm à 1 mètre voilà mais dans 90% des cas je mets mon 50 cm à peu près et ça fait une bonne différence entre les nymphes elles sont pas trop proches pas trop loin donc ça c'est ma ma grande idée que je garde tout le temps voilà sur le choix de pêche à deux nymphes et en général aussi une remarque sur le choix des deux nymphes bah il faut faut ajuster les choses parce que je vous prends un exemple vous pêchez un endroit très compliqué la sorgue à l'étiage au mois d'août ça sert à rien d'avoir un un boulet discret en bas pour la même petite nymphes et puis mettre une petite faisantail orange toute pétante en plein étiage quand les poissons sont en panique quoi moi j'ajuste tout le temps j'accorde la discrétion de ma nymphes de pointe avec la sauteuse il faut être discret à l'inverse si je vais en autriche sur garlos où les poissons sont très mordeurs qu'il faut que ce soit visible dans les bouillons bah je mets de l'orange avec l'orange quoi ça sert en général à rien de mixer quelque chose de très discret avec quelque chose de très visible parce que on casse les faire chercher en fait ça c'est pour l'accord entre les deux nymphes qui est assez important ça reste assez logique une fois de plus c'est mon point de vue mais si je suis discret je suis discret partout par contre vous pouvez emmener avec un gros boulet lourd par exemple une grosse nymphe cc3 qui reste somme toute assez discrète dans des courants rapides bah une toute petite nymphe pb1 laiton noir dans les gros bouillons par exemple sur la sorgue c'est encore une bonne idée ou sur la loup sur le doux ou sur la vis sur des rivières très très pratiquées vous pouvez emmener une nymphe très très légère avec un gros boulet ça ça se fait bien c'est encore une autre russe de guerre qui se fait facilement et des fois vous serez même étonné parce que même les poissons éduqués peuvent prendre des grosses grosses nymphes comme une cc3 dans les bouillons alors que vous avez mis une toute petite nymphe en potence voilà pour le premier prérequis sur la pêche à deux nymphes on a encore même pas attaqué de parler de la longueur de pointe parce que vraiment vous devez comprendre tout ça ça joue sur votre longueur de pointe alors deuxième prérequis la butée je vais aller très vite là dessus j'ai fait des tonnes de contenu là dessus c'est des vidéos qui ont eu beaucoup de vues vous pouvez aller voir je vais les mettre en description je vous laisse comprendre le principe de butée vis-à-vis de ces vidéos l'idée pour le choix de la longueur de pointe c'est que ça permet deux choses de savoir que tout ce qui a derrière votre butée c'est du nylon transparence à une pointe et tout ce qui a de l'autre côté c'est de l'indicateur donc là c'est vraiment la séparation entre deux mondes très important le monde aérien vous allez avoir votre indicateur parce que dans ma méthode l'indicateur il est que dans le monde aérien vu que j'ai choisi de jamais poser mon indicateur sur l'eau je pratique une nymphe au fil tendu c'est très important et après mon nylon transparent ça va être le monde aquatique qui va être sous l'eau mais ce qui est important avec ma butée et c'est pour ça que c'est important de choisir la longueur de pointe c'est que moi j'ai toujours ma butée au ras de l'eau à 1 ou 2 centimètres au ras de l'eau pour pouvoir voir facilement une différence dans la touche je m'explique je m'explique si vous tenez votre butée à je sais pas 20 30 centimètres au dessus de l'eau bah en fait vous verrez mal la variation c'est comme une graduation sur un thermomètre qui bouge plus votre butée est proche de l'eau plus la variation est évidente si vous voyez ce que je veux dire ça c'est très important parce que ce petit point de butée vis-à-vis de la ligne de surface dès qu'il va bouger un tout petit peu et qui s'accompagne aussi du d'un mouvement dans la main on sent aussi le poisson à la fois visuel et au niveau comment on dit au niveau des doigts de la poignée et ben vous le voyez beaucoup mieux quand vous avez la butée qui dérive proche de la ligne d'eau donc c'est pour ça qu'il faut savoir bien lire les courants et savoir estimer à peu près les profondeurs pas forcément en centimètres c'est comme le poids des nymphes on s'en fout des grammes mais au ressenti comme ça il faut être capable de voir un courant et paf de sortir une brassée de fil et de se dire là c'est cette profondeur qu'il faut bif baf je fais le nœud et c'est bon voyez pas trop scolaire pas trop numérique faut tirer un bout de nylon faire une potence puis y aller quoi ça c'est très important aussi pour ma butée parce que c'est un truc révolutionnaire la butée parce que non seulement ça bouge pas non seulement ça vous permet de changer vos nœuds en une minute mais en plus ça vous fait tout petit point d'indicateur qui est très visible parce que sur du nylon bicolore extrêmement teinté comme je vous propose bah c'est toute petite butée cette petite excroissance elle est extrêmement visible et ça va vraiment vous faire un micro indicateur de touche intégré dans le fil enfin pour moi c'était révolutionnaire l'année où j'ai découvert la butée franchement ça a tout changé quoi donc retenez bien pour plus tard ma butée dérive tout le temps près du fil de l'eau donc il faudra savoir estimer vite la profondeur pour faire une bonne longueur de pointe voilà pour le deuxième prérequis sur la butée et du coup troisième prérequis toujours avoir une pointe trop courte que trop longue bah là c'est assez simple si vous avez une pointe trop longue et souvenez vous de ce que je viens vous dire et vous voulez pêcher comme moi toujours avec la butée au dessus de la ligne d'eau bah en fait vous allez avoir un ventre vu que votre nylon est supérieur à la colonne d'eau et vous voulez la butée proche de la ligne d'eau et si votre pointe est trop longue vous allez foutre votre butée bien au dessus de la ligne d'eau ce que je ne veux pas dans ma méthode parce que je vois moins de touches ça c'est hyper important j'insiste là dessus vous n'avez même pas besoin d'image pour comprendre je vous conseille vivement de pêcher avec la butée au ras de l'eau pour vraiment détecter les touches parce que ça vraiment ça spécialise la détection ça aide énormément vous amusez pas avec une butée à 30 40 cm au dessus de la surface d'eau je pense pas que ce soit vraiment optimal à ce compte là pêcher pas en infofil et d'ailleurs maintenant que je vous ai donné ces trois prérequis je vous parle tout de suite des dérives de compensation et je vais vous remettre la vidéo en description sur les dérives de compensation parce que ça c'est un truc de feignant que je fais et je l'assume dans un petit pourcentage des cas quand ça m'emmerde de changer mon lestage de nymphe et que je finis un petit courant comme un cochon que je fais pas ça bien bah du coup là pour compenser le poids de la nymphe qui va s'accrocher au fond je monte bien haut ma butée et je compense le fil qui est étiré pour animer ma nymphe qui est trop lourde comme une marionnette et je compte un peu sur ma sauteuse pour qu'elle soit actionnée comme une marionnette alors ça fait pas une très belle dérive mais si je fais ça dans 10% des cas sur le parcours bah des fois ça ramasse un petit poisson voilà dérive de compensation c'est quand on a le mauvais lestage par contre ça marche qu'avec un lestage trop lourd c'est pour ça aussi que moi je suis toujours dans le plutôt trop lourd que trop léger c'est aussi un choix logique je vous l'ai dit c'est critiquable quand on réfléchit pas machin ils pêchent trop lourd ça c'est les critiques de base sans réfléchir les beaux poissons passent 90% de leur temps à manger sous l'eau donc je veux toujours aller vers le trop lourd quitte à perdre des nymphes bon dans mon cas je m'en fous je suis le cordonnier à chaussée mais je vais vous dire honnêtement ouais je perds une cinquantaine de nymphes par an mais je pêche comme un zinzin quoi sur j'en sais rien sur ouais quoi sur une centaine 150 utilisés par an ouais si j'en perds 30 50 c'est grand grand max et encore moi je suis vraiment imprudent je vais dans les branches je vais dans les cailloux parce que je je me fiche de perdre une nymphes c'est le gros poisson en premier voilà pour l'idée de pourquoi je pêche toujours trop court mais après maintenant c'est important parce que là on va vraiment rentrer dans choisir sa longueur de pointe c'est quoi une pointe trop courte c'est quoi une pointe trop longue parce qu'il ya il ya trop court je sais pas votre nymphes de pointe à 40 cm au dessus du fond et puis il ya trop court avec le débutant qui connaît rien qui en fait il a mis juste 40 cm de pointe dans un courant où il ya deux mètres d'eau et il croit qu'il est en pêche mais en fait sa nymphes de pointe elle est à 1m20 au dessus du fond donc là c'est pas de la pêche en nymphes c'est de la pêche en émergente et vous réduisez fortement le le fait que le poisson va venir grimper comme ça tout en haut de la colonne d'eau pour chercher une nymphes donc la vraie réponse à comment choisir la bonne longueur de pointe quand on pêche en nymphes bah une fois de plus les gars il n'y a pas de recette de cuisine c'est comme tout ce que je vous dis ça se travaille c'est pas pour rien que c'est un art et que c'est d'une subtilité incroyable parce que il faut sur un bout de parcours donné se dire avec cette longueur de pointe je vais pouvoir enchaîner quelques courants et après je changerai quand ça ira pas mais j'ai une bonne nouvelle pour vous la géologie des rivières à une certaine harmonie et une rivière elle est formée depuis des millénaires pour être à son équilibre quand elle pêche sur des courants en fait plus ou moins similaire les les profils très très variés en fait c'est assez rare variés au sens je parle il n'y a jamais une rivière qui passe d'un tout petit truc comme l'albarine cristallin avec un mètre de fond en moyenne jusqu'à l'allié l'allié aval avec 200 mètres de large vous voyez donc quand vous êtes dans un milieu haliotique donné il faut quand même reconnaître la signature de la rivière allez je vais prendre un truc au hasard je prends l'isère une rivière que j'ai un peu pratiqué l'isère c'est une rivière alpine assez classique avec une signature de courant qui revient souvent c'est quand même des galets assez gros avec des radiers assez rapides assez droits parfois quelques virages bien marqués et donc dans cette signature de rivière on a quand même une stabilité des profondeurs qui vous permettent de pêcher pas mal de temps avec la même pointe parce que ce que vous avez peur quand vous choisissez la longueur de pointe c'est de passer votre vie à la changer toutes les deux minutes donc il faut pas tomber dans les extrêmes il faut pas sur une journée de pêche jamais changer sa pointe mais tomber dans l'autre extrême de la changer toutes les deux minutes je vous le redis c'est un subtil mélange d'instinct d'observation de calcul d'expérience c'est très très fin la pêche en inf mais comme il y a beaucoup de travail d'analyse vous pouvez être bien récompensé parce que les poissons mangent tout le temps sous l'eau c'est ça la récompense de la pêche en inf si vous arrivez à saisir toute cette subtilité et cet équilibre constant vous serez récompensé parce que les truites et les ondes mangent tout le temps sous l'eau donc je reprends un exemple pour vous dire quand même que parfois il ya du travail de changement de longueur de pointe un grand courant de la dordogne ou de la rivière d'un ou de la gloma ou de la drava ou de la drina je vais pas vous citer toutes les grandes rivières gelars sur terre ou de la delaware dans le delaware ou de pour moi c'est de la poésie les noms de rivière donc je peux vous en citer sans d'affilé mais un profil de très grande rivière est allé avec des grands courants est allé alors là c'est un peu bâtard au sens insulte du terme et aussi au sens hybride parce qu'en fait quand vous avancez allez je vais prendre la dordogne c'est un classique vous allez à beau lieu vous vous choper un bon courant classique un grand radier est allé quand vous enfoncez dans le courant ça augmente progressivement la profondeur donc là à un moment il faut quand même changer la pointe je dis pas qu'il faut la changer tout de suite mais en général à mi chemin sur un courant de la dordogne il faut peut-être changer une pointe parce que vous passez au début du radier il ya peut-être des truites dans les 50 centimètres d'eau et puis ça s'enfonce ça s'enfonce et puis les ombres ils aiment bien être dans des radiers plus lent plus profond ou des fois il ya deux mètres de fond donc là vous allez être baisé vous pouvez faire une méthode de feignant inversé c'est à dire vous arrivez sur la dordogne avec deux mètres de pointe en vous disant que vous allez finir en infophile en plein wedding jusqu'au nombril et que vous aurez besoin de deux mètres de pointe et du coup vous commencez avec votre pointe de deux mètres et vous faites des dérives de compensation sur les 50 premiers centimètres mais pour le coup vous mettez des nerfs plus légère je sais pas si vous me suivez en fait vous imaginez vous allez finir avec deux mètres de pointe et vous commencez le parcours comme ça et ça c'est possible parce que à demain vous avez juste à changer la nymphe de pointe pour donner votre tonalité de lestage alors là je vais très très loin techniquement je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui me suivent parce que maintenant vous avez un bon niveau mais ça c'est quand même une stratégie intéressante c'est vrai que moi en grande rivière je commence souvent mes grands radiais voilà moi j'ai beaucoup pêché la basse moselle qui est comme la dordogne en fait donc je connais bien cette pêche et c'est des radiais énormes qu'il faut prospecter ça c'est une de mes pêches favorites prospecter des kilomètres carrés de radiais trouver les courants des ombres dans ses courants c'est une de mes pêches favorites donc c'est vrai que je commence souvent avec la longueur de pointe finale je commence avec des nymphes légères sur un courant classique d'ordogne je commencerai ma mon début de radiais en avec de l'eau jusque aux genoux même pas avec une cb3 après bah j'enfonce ma pointe un peu plus long j'irai sur une cc1 et puis si ça bastonne vraiment vraiment je mettrais une cc2 sur la dordogne et au pire au milieu du radiais quand je suis en wedding quand vraiment il ya du fond j'irai sur une cc2 mais pire des cas une cc3 si ça bastonne mais franchement les cc3 c'est quand même assez rare mais il en faut quand même si l'eau est forte par exemple l'année dernière il ya eu beaucoup d'eau partout bah j'ai sorti les cc3 plus souvent voyez le lestage il écoute aussi la nature donc cette question longueur de pointe qu'il faut pas changer toutes les deux minutes elle est capitale posez vous cette question est ce que j'ai peur de changer ma pointe toutes les deux minutes si vous êtes dans ce genre de panique vous embrouillez que vous changez tout le temps la pointe ne le faites pas par contre posez vous la question non mais ce que je suis pas une grosse feignasse et j'ai pêché avec la même pointe toute la journée c'est pour ça que j'ai pris moins de poissons quoi essayez de trouver la signature de profondeur de la rivière et une fois de plus c'est pas pour rien que je vous dis que je laisse tomber certains spots pourquoi je vais laisser tomber des radiais très lent en un faux fils bah parce que aussi ça me fait changer ma longueur de pointe je suis pas fou je préfère marcher plus loin aller trouver un autre courant plutôt que de m'emmerder à faire des nœuds soit vous prospecter un max de terrain et vous faites moins de nœuds soit vous voulez pêcher le moins de centimètres carrés et puis alors là vous faites plein de nœuds et puis vous pouvez aussi faire plein de méthodes ce que je vous dis si vous allez dans cet extrême qui je pense est mauvais vous pouvez faire cette méthode de pêche en infe par jour sur une rivière après chacun sa nuance de pêche en infe mais il faut un sacré attirail pour faire la même journée sur une rivière de la roncarie du pompon de la pêche au fil et de la noyer et de la sèche je vous raconte pas le truc et puis vous passez la moitié de la journée à faire des nœuds bon si vous avez passé une vie à pêcher que vous avez 40 ans de pêche que ça à faire c'est pas trop mal mais on aime bien aussi rentrer en efficacité dans sa pêche et puis moi je pense vraiment que c'est en voulant tout faire qu'on veut rien faire quoi c'est le focus sur une méthode je trouve qu'il est extrêmement puissant surtout que rien qu'avec la pêche en infe au fil je vous dis vous n'avez pas assez d'une vie pour faire le tour de la pêche en infe au fil quand vous voyez les subtilités qui a dedans je vous conseille fortement de rester sur une méthode mais là j'enfonce des portes ouvertes tout ça je voulais déjà raconter donc si on prend la question comment choisir la bonne longueur de pointe parce que c'est c'est vraiment la question essentielle quand on veut évoluer en infe on a bien compris ça bah c'est ce que je vous ai dit une fois de plus juste votre observation et votre connaissance de la mécanique des courants et des profondeurs vous permettra de trouver la bonne longueur de pointe est ce que je vous conseille fortement au début quand vous n'avez pas encore saisi toutes ces données si vous commencez vraiment bah c'est de vous forcer à mettre à un moment une pointe que vous estimez trop longue avec une infe bien lourde vous prenez une cc2 une cc3 vous mettez une pointe trop longue et puis vous voyez si vous vous accrochez il faut aussi aller toucher les extrêmes quoi il faut que vous sachiez à un moment c'est quoi s'accrocher et c'est quoi avoir une pointe trop longue sur votre rivière de base si vous touchez pas les extrêmes que vous tapez pas le mur vous allez pas trouver vos extrêmes et vous pourrez pas forcément dessiner un logiciel de choix de profondeur de courant et vous inquiétez pas c'est pas parce que vous faites que la nymphe touche une fois le fond qu'elle va s'accrocher vous pouvez juste toucher le fond faire une dérive et voir que ça accroche et arrêter remballer la nymphe et je vous conseille d'aller chercher vos extrêmes et de trouver la la pointe qui correspond donc pour vous redonner un exemple concret parce que j'aime bien illustrer les exemples concrets je vais prendre un exemple je reprends la sarine parce que je fais ça devant mon ordinateur j'ai la sarine en fond d'écran parce que c'est une rivière que je trouve magnifique c'est une rivière alpine suisse si je vous prends une journée que j'ai fait sur la sarine il ya deux ans au mois de juin la rivière était à des niveaux normaux ni trop haut ni trop bas j'ai changé ma pointe je pense allez on va dire que j'ai fait deux kilomètres de rivière ce qui est déjà beaucoup sur deux kilomètres j'ai dû changer ma pointe entre cinq et sept fois quoi sur deux kilomètres de courant j'ai fait des dérives de compensation j'ai dû changer une pointe parce que j'ai perdu une nymphe mais vous voyez quoi sur une journée de pêche classique en infophile ouais j'ai en gros je change ma pointe entre cinq et dix fois si vous voulez des exemples comme ça après un compétiteur de d1 une fois de plus je reprends ça pour prendre les extrêmes parce que moi je suis pas aussi bon que ça mais effectivement là le gaillard s'il a il a le droit juste à un kilomètre de parcours il va opérer les courants de manière chirurgicale et il ya de grandes chances qui chance sa pointe 20 à 30 fois dans la journée pour vraiment trouver le lestage encore plus si vous pêchez les ombres parce que les ombres vous pouvez vraiment insister sur le fait de les chercher dans les grands courants donc c'est sûr que plus vous voudrez pêcher précis et préciser vos dérives et trouver la localisation des poissons plus vous allez changer la pointe pour offrir des bonnes dérives tout en mixant avec le lestage quoi voilà la grande idée pour le choix de la longueur de pointe j'essaye de voir encore si j'ai des exemples concrets pour vous mais je pense qu'on a fait le tour voilà vous allez vous retrouver face à votre rivière vous estimez vous regardez le fond avec vos polarisantes et vous vous dites à cet endroit il ya à peu près 70 cm de fond ah oui le dernier point avant de finir très important donc comment j'estime comment j'estime la longueur de pointe moi je me donne toujours une idée virtuelle sur une histoire de brasser de fil je me mets devant un courant je sors ma brassée de fil j'estime et je mets toujours 10 cm de moi à peu près ne me demandez pas pourquoi j'ai fait ça en routine c'est pour me dire que ma nymphe elle passe à peu près au dessus du fond mais j'estime vraiment avec une brassée quoi je suis pas là dans ma tête si je me place j'en sais rien sur un courant sur la sulle une rivière classique en auvergne on va prendre un classique français je vois ma profondeur je pense surtout pas en centimètres c'est comme les nymphes je pense surtout pas en grammes il faut que ce soit instinctif je sors une brassée de fil je la regarde entre mes deux mains et je dis ouais c'est à peu près ça le fond c'est que du visuel en fait si vous commencez avec des chiffres dans l'affaire ça va pas aller donc je prends ma brassée pour estimer la longueur et puis je mets 10 cm de moins et après il faut aussi faire son nœud de potence donc il faut maintenant que vous trouviez votre hauteur avec la potence pour faire la hauteur d'eau finale voyez ce que je veux dire c'est pour ça que je vous ai fait des prérequis c'est assez complexe il faut que votre potence au final le nœud de potence intègre le fait qu'au final vous ayez la bonne profondeur d'eau voilà je pense que je vous en ai dit pas mal sur le choix la bonne longueur de pointe maintenant à vous de jouer je vous mets les bonnes vidéos associées à ça en lien dans la description à savoir la butée et les dérives de compensation et je pense qu'avec toutes ces infos vous avez déjà de quoi avoir la bonne longueur de pointe pour commencer à mouiller les puisettes là dès la mi mars allez je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo